Pour moi l'école c'est un endroit où on va apprendre, s'écouter. On apprend à respecter ses camarades, on peut se faire des amis. C'est un endroit d'études pour toute origine, pour tout âge, pour toute nation, pour toute religion et on doit se sentir en sécurité. On a pu participer de manière ponctuelle à des projets mis en place par l'UNICEF et je pense que durant cette préparation on a pu voir les bénéfices et l'émulation qui tournait autour d'une dynamique de projet avec l'UNICEF. C'est très porteur en classe, ça concourt au fait de faire perdurer cette émulation et cette dynamique de projet mais tout au long de l'année. Le programme EADE qui signifie donc École Amie des Droits de l'Enfant a pour objectif d'améliorer l'atmosphère dans une école, son fonctionnement, la pédagogie des enseignants pour que tous y trouvent un meilleur bien-être, une meilleure communication puis aussi une meilleure participation des enfants. Une école Amie des Droits c'est une communauté et c'est une communauté qui est composée d'enfants, d'enseignants, de parents, de personnel municipal et des acteurs du périscolaire. Et cette communauté elle va s'engager ensemble et se pencher sur les droits des enfants et essayer de les faire vivre. Les enfants ils ont des droits et les adultes ils n'ont pas les mêmes droits que les enfants. Mes collègues étaient partants, moi je pense que c'était important parce que ça leur donnait un cadre un peu structurant, donc d'être accompagnés par l'UNICEF et puis ça donnait des projets motivants pour toute l'école et donc ça féderve une école. Dans notre école on a un public qui est vraiment très hétérogène et justement ce sont des enfants qui ont besoin de sentir qu'ils sont tous à égalité, que ce soit par rapport au niveau social ou entre les filles et les garçons. Le fait de travailler en projet c'est quelque chose qui est toujours très porteur dans les apprentissages et surtout avec un partenaire comme l'UNICEF. L'école qui s'engage, elle s'engage déjà dans la création d'un comité de suivi. Il va falloir que cette école, avant de se lancer dans le projet, fasse une étude initiale de la perception des droits, perception qu'ont les enfants et qu'ont aussi les adultes. Et à partir de ce constat, il va falloir en tirer des indicateurs prioritaires pour pouvoir aller construire un plan d'action. C'est un parfait exemple de l'approche par les droits. Les enfants connaissent d'abord leurs droits qui sont inscrits dans la Convention Internationale des Droits de l'Enfant et les enfants de cette école se sont emparés de leurs droits. Une fois qu'ils les connaissaient, les enfants en fait pratiquent ces droits et ils s'en emparent pour justement améliorer l'ambiance, l'atmosphère de l'école. On a des droits, on doit tous se respecter, un grain de différence. Un des objectifs, d'abord c'était que les enfants s'approprient les valeurs de la Convention Internationale des Droits des Enfants. C'est pour ça que depuis trois ans d'ailleurs, on fête l'anniversaire de l'ACIDE au sein de l'école avec les bénévoles de l'UNICEF. On propose donc une journée banalisée qui est consacrée aux droits des enfants. C'est avec trois objectifs principaux, c'est qu'il faut que cette communauté entière, adulte et enfant, apprennent sur les droits, enseignent et agissent pour les droits et aussi enseignent et apprennent par les droits. Et c'est ces trois objectifs que la communauté va décider à travers un plan d'action. On va pouvoir nous-mêmes découvrir ce que sont vraiment les droits des enfants. Donc, il faut travailler cette fameuse CIDE aussi, donc moi aussi j'ai beaucoup appris. Moi, j'ai trouvé vraiment que c'était une ouverture, une opportunité intéressante. Les droits des enfants, c'est... Déjà, les enfants ont des droits, comme le droit à l'identité, le droit d'aller à l'école. On a le droit d'être soigné. Le droit de boire de l'eau potable. Très bien. Le droit de s'amuser. Le droit de manger à sa faim. Le droit à la protection. Le droit de s'amuser. Le droit de partir. Évidemment, il va falloir mesurer ce que ça a donné en termes d'impact de la vie de cet établissement. Parce que la fin du fin, c'est que cet établissement améliore son climat, que chacun soit en capacité de vivre ensemble avec toutes ses différences et de s'enrichir les uns les autres dans un climat apaisé, puisqu'on sait que c'est un climat apaisé qui est aussi propice à tous les apprentissages. Je laisse désormais beaucoup plus de place à l'élève, que ce soit dans la gestion d'une séquence ou dans l'orientation qu'on peut prendre. En leur faisant comprendre qu'eux aussi ont une place importante dans la mise en place des séquences, on se rend compte qu'on voit de très belles découvertes. Et après, l'autre chose, c'est que ça permet aussi de révéler certains élèves qui, dans le cadre d'une situation de classe classique, ont beaucoup de mal à s'épanouir. Mais là, en leur faisant comprendre et percevoir qu'ils ont une voie qui compte, justement, et aussi par la dynamique de projet, on se rend compte qu'on réussit à avoir de belles découvertes et à passer de nombreuses étapes avec eux. Effectivement, trois ans plus tard, on a des enfants de plus en plus à l'aise qui s'engagent. Par exemple, on a les élections des délégués chaque année. Donc, on n'a plus à les chercher, à les motiver. Donc, des fois, on a trop de propositions. On a fait un vote des délégués de classe. Il y en a eu un en C2, un en C1. Et du coup, il y a des gens parfois qui viennent pour s'exprimer et pour dire les conflits. On a une certaine ouverture d'esprit où on entend des discours comme, voilà, on a la chance de pouvoir se rendre à l'école, de pouvoir venir travailler. Globalement, il y a une réelle implication désormais au sein de l'école, vu que les élèves sont vraiment acteurs au sein de l'école par le biais, encore une fois, du club UNICEF, du conseil des élèves, qu'ils ont ces organes pour s'exprimer. Mais aujourd'hui, voilà, il y a un certain engouement à venir à l'école et à développer tous ensemble un projet associatif. Voilà, aujourd'hui, les élèves font clairement partie intégrante des décisions autour de leur école. Toute l'école se réunit et on dit qu'est-ce qu'on aimerait qu'il y ait dans l'école. Et si la directrice et la mairie, ils disent oui, on devra attendre un petit peu et on les aura. On avait demandé des jeux comme des balançoires et tout ça et on a une structure. Je donne parfois mon avis quand on discute le matin avec les camarades et la maîtresse pour la météo des émotions. Elles nous demandent si ça va ou ça ne va pas, comment on se sent, on est fatigué ou on va bien. La parole, elle est libérée de plus en plus. C'est vrai qu'avant, on trouvait des enfants qui étaient assez passifs, qui subissaient que ce soit l'école, la maison, plein de choses. Maintenant, les enfants, vraiment, qui apportent aussi leurs pierres à l'édifice. Oui, je me sens à l'aise parce que si on veut qu'une idée soit écoutée, il faut s'exprimer, il ne faut pas la garder pour soi. Par exemple, quand on joue à la récréation, qu'on joue tous ensemble, qu'on ne joue pas les filles et garçons séparément. La boîte à dialogue, on a des papiers, on peut déposer des mots, qu'ils soient anonymes ou avec le prénom. La boîte à dialogue, ça sert quand on a des problèmes, on écrit le mot, on le met dans la boîte. La directrice de l'école, elle prend la boîte et elle vérifie les mots pour voir si elle peut arranger quelque chose. Les activités qui sont pratiquées en classe, alors que ce soit à partir de problèmes qui émergent grâce à leur boîte de dialogue ou par rapport à une activité pratiquée ou un reportage visionné, ça leur permet d'avoir une liberté de parole qu'ils n'avaient peut-être pas avant et aussi une facilité d'argumentation. Le fait de travailler régulièrement et de s'exprimer à ce sujet, ça leur donne plus de langage par rapport à ça. Ça tend vraiment à favoriser un climat scolaire plus bienveillant au niveau des enfants entre eux. Grâce à l'UNICEF, on organise aussi des temps forts, plus pour lutter contre les discriminations. On a fait des semaines sur l'égalité garçon-fille. On a discuté de l'égalité fille-garçon. On s'est dit que les jeux pour les filles et pour les garçons, ça n'existait pas. Donc là, toute la semaine, il y a des ateliers qui sont proposés par les bénévoles de l'UNICEF, donc des ateliers d'écriture. Il y a eu une réflexion autour de l'aménagement de la cour, puisqu'on nous a refait la cour là depuis. Il y a eu beaucoup de jeux participatifs garçons-filles, des débats dans les classes. On a donné des idées pourquoi on pouvait jouer et en même temps quand on joue, on apprend par exemple à être attentif et à écouter. On pense aussi à la communication avec les familles. Quand il s'agit de répondre à des enquêtes ou de faire participer les familles aux enquêtes, c'est une façon de les inclure aussi. Et de discuter de tous les projets avec les adultes et les enfants. Donc ça, c'est très, très intéressant. Ça apporte beaucoup. Déjà, nous en sommes à la deuxième année dans cette école. Et puis, nous pensons que cela évoluera encore dans le bon sens. C'est très bien parti dans les années à venir. Tout pour les idées ! Merci. 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 Merci.